Vous êtes en situation de leader sur cette course, comment vous l'avez vécu cette étape ? J'avais la volonté de le faire à bloc, vu que j'ai bien passé le premier jour dans les bordures, je me suis dit voilà peut-être qu'un top 10 à Paris ni c'est jouable. Il n'y a pas d'arrivée forcément pour puncher comme Vence l'année dernière, donc j'avais quand même dans un coin de la tête le général. Donc voilà j'ai essayé de faire ce chrono appliqué, c'était quand même pas évident, il y a beaucoup plus de ventes face que ce matin à la Rocco, j'étais un peu surpris mais j'ai tout donné. En général donc demain vous ne jouez pas la date anniversaire de l'année dernière ? Non demain il y a une belle étape je pense pour Arnaud, il devrait jouer la game demain, moi je donne rendez-vous samedi, c'est peut-être un peu trop dur pour moi le Turini mais je vais m'accrocher puis après il y a encore l'étape de Nice qui peut me convenir. Oui parce que c'est votre terrain d'entraînement le Col Turini vous le connaissez bien ? Oui je connais bien, ça fait quand même une belle sortie depuis chez moi aller-retour mais ça m'arrive de le monter de temps en temps. Je connais bien les deux étapes de samedi-dimanche, j'aurais pas besoin de mettre la carte sur le compteur. Donc on peut espérer quelque chose ? Comment ? On peut espérer quelque chose alors de votre part ? Ouais surtout dimanche si j'ai bien récupéré de la semaine qui a été quand même éprouvante. J'aimerais bien faire une belle étape dimanche pour bien finir la semaine. Merci.